Je suis très content qu'aujourd'hui, l'Ukraine est acceptée par l'Europe, aussi comme les réfugiés d'Ukraine sont acceptés par l'Europe, mais plutôt, ils sont traités comme les Européens. Ils ne sont pas traités comme les gens, comme réfugiés économiques, parce qu'en Europe, ils comprennent la raison de cette guerre. Et bien sûr, maintenant, les gens comprennent aussi l'histoire d'Ukraine, mieux qu'auparavant, ils comprennent ce que vous avez dit, que l'Ukraine était punie beaucoup de fois pour le désir d'être indépendant et en pays séparé. J'ai évoqué que les Ukrainiens sont individualistes, mais pas les gens collectifs comme les Russes. Les Ukrainiens ne voulaient pas accepter l'agriculture collective de l'Union soviétique. Ils ont payé un prix terrible. Oui, à cause de ça, plus que 300 000 paysans ukrainiens étaient déportés en Sibérie. À cause de ça, la famine artificielle a été organisée en 1932-33 et après la guerre en 1947. Les dissidents ukrainiens étaient toujours exterminés. À partir de 1920 jusqu'à 1987, quand le poète ukrainien Vassil Stuss, ukrainophone de Donetsk, il était mort dans le goulag pendant le temps soviétique de glasnost et perestroïka, quand Gorbatchev était le dernier secrétaire général du Parti communiste. C'est-à-dire que la Russie n'a jamais confiance en l'Ukrainiens. Et les Ukrainiens étaient toujours punis pour ça. J'espère que maintenant l'Europe va changer l'attitude à l'Ukraine et on attend, on fait la décision d'Europe à propos de la possibilité pour l'Ukraine de devenir membre de l'Union européenne. Parce qu'on a besoin d'une assurance comme ça pour être protégé, peut-être pas par l'OTAN, mais par les lois européennes, par la communauté européenne économique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...